La sciatique est une condition médicale qui se caractérise par une douleur intense dans la partie inférieure du dos, la fesse et la jambe. Elle est causée par une irritation ou une compression du nerf sciatique, qui est le plus long nerf du corps humain. Le nerf sciatique s'étend depuis la colonne vertébrale jusqu'au pied et est composé de plusieurs racines nerveuses qui se rejoignent pour former un seul nerf. Lorsque ce nerf est comprimé ou irrité, il peut provoquer une douleur intense, une sensation de brûlure, des picotements ou un engourdissement dans la zone touchée. Les causes les plus courantes de la sciatique comprennent une hernie discale, une sténose spinale, une arthrite de la colonne vertébrale, une spondylolisthésis et une compression due à une tumeur ou une infection. Les facteurs de risque incluent l'âge, le surpoids, la sédentarité, les mouvements répétitifs, les blessures et les antécédents familiaux. Les symptômes de la sciatique peuvent varier en fonction de la gravité de la condition, mais les signes les plus courants inclus. Douleur dans la partie inférieure du dos, la fesse ou la jambe, la douleur peut être vive, brûlante, lancinante ou sourde. Elle peut être constante ou intermittente et peut varier en intensité. Engourdissement ou picotement dans la jambe, les patients atteints de sciatique peuvent ressentir des sensations de fourmillement ou de picotement dans la jambe, souvent accompagnées d'un engourdissement. Faiblesse musculaire. La sciatique peut entraîner une faiblesse musculaire dans la jambe affectée, ce qui peut rendre difficile la marche ou la levée d'objets lourds. Douleur accrue en position assise ou debout prolongée. Les symptômes de la sciatique peuvent s'aggraver lorsque la personne reste assise ou debout pendant de longues périodes. Douleur qui s'aggrave avec la toux ou les éternuements. Lorsque les patients atteints de sciatique tousse ou éternu, la pression exercée sur le nerf sciatique peut provoquer une douleur intense. La kinésithérapie peut être une partie importante du traitement de la sciatique. Le but de la kinésithérapie est de réduire la douleur, d'améliorer la mobilité et de renforcer les muscles de soutien pour aider à prévenir la récidive. Voici quelques exemples de techniques de kinésithérapie qui peuvent être utilisées pour prendre en charge la sciatique. Étirements Des exercices d'étirements peuvent aider à soulager la douleur et l'inconfort associés à la sciatique en étirant les muscles et les ligaments de la zone affectée. Les étirements doivent être réalisés en douceur et progressivement. Renforcement musculaire Des exercices de renforcement des muscles de soutien peuvent aider à améliorer la stabilité et la mobilité de la colonne vertébrale, ce qui peut réduire la pression sur le nerf sciatique. Mobilisation La mobilisation de la colonne vertébrale peut aider à réduire la pression sur le nerf sciatique en rétablissant la position normale de la colonne vertébrale. Traitement par la chaleur ou le froid L'application de compresses chaudes ou froides peut aider à réduire la douleur et l'inflammation associées à la sciatique. Éducation du patient Les kinésithérapeutes peuvent aider les patients à comprendre les facteurs qui contribuent à la sciatique et leur enseigner des techniques pour éviter les mouvements ou les positions qui peuvent aggraver la condition. Les kinésithérapeutes peuvent aider à réduire la pression sur le nerf sciatique. Les kinésithérapeutes sont adressant les patients à la sciatique.